En un rien de temps, Alice et Ariel étaient devenus les meilleures amies du monde. Après deux semaines dans la jungle, les jeunes femmes se sentaient déjà plus à l'aise dans cet environnement sauvage et mystérieux. Mais elles étaient loin d'imaginer ce qui les attendait lors de leur première expédition. Les préparatifs allaient d'ailleurs bon train et tout le monde mettait la main à la pâte. Et puis, ce mardi matin-là, c'était le grand jour, le départ pour les profondeurs de la jungle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ah, pardon, je suis désolée. Ton collier de jet n'est pas censé te donner de l'équilibre, toi ? Mulan, une jeune femme réservée, douce comme la soie. Du moins, c'est ce qui l'émanait d'elle. Et bien qu'elle fût très mystérieuse, sa candeur était appréciée sur le campus. T'occupe pas de ce Kékeva. Ah, tu sais, il n'est pas méchant, il aime bien me taquiner, je crois. Ah, voyez-vous ça, il en passerait pas un peu pour toi ? Qui est amoureux ? Arrêtez, les filles. Les autres vont nous semer, on devrait continuer d'avancer. I'm free to be the greatest I'm alive I'm free to be the greatest here tonight The greatest, the greatest, the greatest I love The greatest, the greatest I love Vous êtes les premiers élèves de cette école. On vous a certainement déjà dit que vous aviez de la chance d'être ici, que les enseignements que vous recevrez sont exceptionnels, élitistes même. Mais ce qu'on a omis de vous dire, c'est que vous avez plus d'un diplôme à décrocher. Plus d'un métier à apprendre. Vous jouez un rôle important dans quelque chose qui pour l'instant vous dépasse. Je vais vous raconter une histoire, un peu comme une légende. N'allez pas croire ou je lui sottise que je vais vous dire, vous n'êtes plus des enfants. Tout le monde aime les histoires, mais seuls les enfants perdus ne vieillissent jamais. Ceux qui restent coincés dans leurs rêves et dans l'eau des nids. Alors, comme bon conteur qui se respecte, je vais commencer par Il était une fois, un jeune pirate rescapé d'infrages. Tout son équipage avait péri dans l'incident et les paves avaient englouti les précieuses cartes aux trésors de ses ancêtres. Heureusement, les magnifiques joyaux et richesses déjà trouvées étaient en sûreté. Le jeune pirate en vendit une partie, afin de monter une nouvelle flotte, un équipage, racheter un grand bateau. Il comptait bien repartir en quête de ses trésors perdus. A force de souvenirs, d'indices dénichés et de grandes odyssées, le jeune pirate mit enfin la main sur une île, au cœur de laquelle était caché un coffre inestimable, légendaire, le coffre de T-Pi. C'est tout pour ce soir les jeunes. Oli, demain est une journée chargée. On a un site de fouilles à trouver et tout un tas de trucs à y faire ensuite. Ariel, lève-toi ! Ouk vient de partir dans la jungle, là, au beau milieu de la nuit. Ouk vient de partir dans la jungle. Chou-ci. Sous-titrage ST' 501. Ouk vient d'oeuvres et 10 beaux, T'aime-vous. Lève-toi. Ouk vient d'où? Il est un site de fouilles à l'arcaste. Sous-titrage ST' 501. S'il-titrage ST' 502. Qu'est-ce qu'on fait ? Je sais pas. Tu crois qu'il est suffisamment loin pour aller voir ? J'ai peur de sortir de ce buisson et qu'il nous prenne sur le fait. Moi aussi. Mais il a planqué quelque chose dans cet avion. Oui, je meurs d'envie d'aller voir ce que c'est. Mais s'il l'avait mis là exprès, c'est peut-être un test ? Mesdemoiselles ? Vous organisez une petite fête tempo ce tapot ? Où que ne vous a pas vu ? Non, dame. Il a caché un truc dans l'épave d'avion, là. Eh bien, allons voir ça. J'ai trouvé ! Vous croyez que... On dirait que notre capitaine a un passé qu'il souhaite nous cacher. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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